Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne, et l'aimerais, voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un sujet, d'un truc que tout le monde souffre. Vraiment, c'est un sujet très pertinent, c'est la communication. Comment se communiquer avec l'autre ? Alors, suivez-la avec moi, nous allons découvrir les objectifs, les étapes, et aussi les manières de communication ensemble. Alors, nous communiquons tous français. Quelles sont les difficultés qui nous empêchent à apprendre la langue française facilement ? Alors, c'est une question vraiment qui attire l'attention, et toujours qui tape sur pas mal de points, surtout que la communication, c'est une manière de s'exprimer, et de parler de soi, et aussi de parler avec l'autre. Donc, alors, quelles sont les difficultés ? Donc, il y en a des difficultés quand est-ce qu'on veut se communiquer avec quelqu'un, ou bien on veut transmettre un tel message, on trouve des difficultés afin de se communiquer. Donc, alors, quelles sont les difficultés qui nous empêchent à apprendre la langue française facilement ? Suivez-la avec moi. Tout d'abord, la langue française, c'est une langue vivante. Le français, c'est une langue vivante qui se renouvelle chaque fois. D'accord ? Alors, chaque jour, disons que chaque instant, un nouveau mot naît. D'accord ? Alors, on ne peut pas dire que c'est une langue morte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveauté. Donc, c'est une langue vivante. Comment vous pouvez vraiment apprendre cette langue sans avoir des difficultés ? Donc, il faut toujours se communiquer, c'est-à-dire qu'il faut avoir un autre partenaire qui parle français. Et aussi, il faut toujours naviguer, c'est-à-dire que vous utilisez les mass-médias, les social-médias, ou bien les réseaux sociaux, alors qu'ils vous permettent d'abord de se communiquer en français, c'est-à-dire chaque fois qu'ils ajoutent un nouveau terme, un nouveau mot. C'est ce qui vous laisse d'apprendre la langue facilement. Pour l'apprendre, il faut connaître les points essentiels sur lesquels pourriez-vous compter afin de ne pas se tromper. C'est-à-dire, il faut apprendre la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas vraiment parler en français sans apprendre les règles, et aussi comment former une telle phrase, soit simple ou bien complexe. Donc, il faut apprendre les matières langues afin de bien formuler des phrases correctes. Avoir un grand sac de mots et des expressions, c'est-à-dire le vocabulaire. Donc, pour apprendre une telle langue, ce n'est pas seulement le français, mais aussi d'autres langues, c'est la même chose. Il faut toujours apprendre un tas de mots qui vous aident d'abord de former des phrases, d'accord ? Vous ne pouvez pas parler d'une telle langue si vous n'avez pas vraiment des mots dans votre sac de vocabulaire. Donc, il faut apprendre chaque fois des nouvelles expressions, des nouveaux mots, et les ajouter dans votre vocabulaire. Donc, comment ? C'est de boquiner, c'est-à-dire de lire des romans, des histoires, des magazines, des journaux. Aussi, regarder des émissions en français, des films, des émissions, des fuitons, pardon, et ainsi de suite. Donc, ça vous aide d'abord d'améliorer votre niveau du français. La question qu'il faut poser tout d'abord, c'est quoi la communication ? Donc, la communication, tout d'abord, il s'agit d'un processus qui se vend présenté sous forme de schéma. Alors, pour communiquer, il faut être au moins deux. Un émetteur qui envoie le message et un récepteur qui reçoit le message. Tout d'abord, si vous parlez de la communication, vous parlez d'un dialogue, d'un discours qui se passe entre deux personnes, d'accord ? Alors là, c'est un processus qui se vend présenté sous forme de schéma, c'est-à-dire qu'il y a un destinateur, un message et un destinataire. C'est clair ? Donc, vous ne pouvez pas se communiquer si vous êtes seul. Vous ne pouvez pas se communiquer comme ça. Donc, il faut toujours avoir un tel partenaire ou bien un autre, oui. Donc, pour se communiquer, il faut au moins avoir un émetteur. Un émetteur, c'est qui ? Celui qui envoie le message. Le message, ce n'est pas seulement un message. Il y a une idée, une information, une pensée, et ainsi de suite. Donc, alors, le message, c'est ce qui concerne le contenu, d'accord ? Et aussi le récepteur qui reçoit le message. Alors, le schéma de la communication que je viens de parler tout à l'heure, je vais vous l'expliquer tout de suite. Voici le schéma. Qu'est-ce que vous avez ici ? Vous avez le référent, c'est-à-dire, alors, à qui, à quoi on voit, pardon, à quoi on voit le message est connu de tous. Donc, alors, à quoi sert ce message-là ? Donc, le référent, on parle de la référence. Donc, ici, on a quoi ? On a un émetteur. Un émetteur, c'est qui ? Le message, c'est quoi ? C'est-à-dire l'information, la pensée, l'idée, et ainsi de suite. Et le récepteur, c'est à qui ? Alors, le message passe par quoi ? Il passe par un canal. Un canal, c'est un support de transmission du message. Et il est transmis de quelle manière ? Est-ce qu'il est audiovisuel, oral, écrit, ainsi de suite. Donc, là, le code. Le code, c'est-à-dire l'information dedans. Donc, l'idée que vous avez transmise. Est-ce qu'il est écrit ? 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 Est-ce qu'il est geste ? Et ainsi de suite. Le moment que le récepteur, alors l'émetteur donne un message, le voilà, le récepteur reçoit ce message. Si le récepteur a compris le message, qu'est-ce qu'il fait ? Il va le renvoyer, c'est-à-dire qu'il va donner une réponse. Donc, ici, on parle de feedback. Alors, je recommence à zéro. Donc, je vais vous expliquer encore une fois. Alors, pour l'émetteur, l'acte de communication consiste à transmettre au récepteur. D'accord ? Donc, un concept, une idée, une pensée, une information. Alors, ce qui concerne le message. Pour cela, il va devoir l'exprimer au travers d'un message. D'accord ? Donc, pour être compris, un message doit être émis et reçu grâce à un code commun. Quand est-ce que je dirais un code commun ? C'est-à-dire qu'il en commune, c'est-à-dire qu'il se communique du même code. C'est-à-dire qu'il parle français, français ou bien chinois, chinois. On ne peut pas dire que quelqu'un parle chinois, l'autre français, ils vont s'entendre ou bien ils vont se communiquer. Il n'y a pas de communication ici parce que le code est différent. Celui-là parle chinois, l'autre parle français, donc il ne s'entend pas. Alors, il faut d'abord qu'il leur rend quoi ? Qu'il leur rend un code commun. Donc, à l'imiteur et au récepteur. C'est-à-dire entre l'imiteur et le récepteur. Donc, un code peut être composé de signes tels que des sons, c'est-à-dire code linguistique, des signes écrits, codes graphiques, des gestes, des images, des symboles, logos, des signaux, mécaniques, morse. Donc, ce message utilise un canal, c'est-à-dire un médium, qui permet d'entrer en contact avec le destinataire. On distingue les canons physiologiques internes d'un émiteur et du récepteur, audiovisuel, odorat, donc les cinq sens. Et les canons techniques externes, c'est-à-dire radio, ordinateur, télévision, réseaux sociaux et ainsi de suite. Alors, qui servent à convoyer le message à travers le temps et l'espace. Donc, le fait que le récepteur, le moment que le récepteur d'un message puisse répondre s'appelle « feedback ». C'est-à-dire le moment qu'il se réagisse, alors ce moment-là, c'est le « feedback ». C'est-à-dire qu'il donne une telle réponse. Les outils de communication. Alors, pour faire passer ce message, voilà une situation. Alors, je vais vous donner une telle situation afin d'expliquer les outils de communication. Alors, pour faire passer ce message, une agence va mettre en place une stratégie de communication. C'est-à-dire, alors le moment qu'on met la publicité et on veut vraiment attirer l'attention du public, on se communique avec le public d'une manière implicite. D'accord ? C'est ça la communication. Donc, je fais la publicité, c'est-à-dire que je lui adresse un message et j'attends sa réaction. Sa réaction, par exemple, pour la vente. Alors, je mets en vente pas mal des objets et je m'attends d'abord que quelqu'un va l'acheter. Donc, si je fais la publicité, je vais transmettre des images, des sons et ainsi de suite. Donc là, je me communique avec qui ? Avec l'autre, oui, c'est le public qui regarde la publicité. D'accord ? Le moment qu'il la regarde, s'il soit convaincu, il va l'acheter, sinon il ne va pas s'intéresser. Donc là, il y en a des outils de communication qui servent à attirer l'attention de l'autorité. Mais comment faire pour être certain de faire les bons choix ? Ça, c'est très important. Alors, le choix des outils de communication est atroitement lié aux objectifs fixés par l'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un certain objectif, donc là, je vais utiliser des outils de communication qui vont m'aider d'atteindre vraiment un tel but. D'accord ? Alors, je voudrais vraiment faire vendre pas mal des objets. À ce moment-là, je dois chercher des outils de communication qui m'aident afin d'attirer l'attention du public, comme je viens de dire tout à l'heure. Et ainsi de suite. Il y en a pas mal des outils de communication, aussi pour un certain entretien, un entretien de travail. Alors, je voudrais faire passer des actes de communication afin vraiment d'attirer l'attention de l'entrepreneur, ou bien du responsable, du propriétaire, et ainsi de suite, pour le faire convaincre que je suis capable de travailler, ou bien je suis capable d'avoir ce poste-là qu'il demande. D'accord ? Alors, à ce moment-là, j'utilise pas mal des outils de communication afin de le faire convaincre, de me faire accorder que je puisse travailler avec lui. Donc là, il y en a des outils de communication qui nous aident d'abord pour atteindre un tel but, et aussi attirer l'attention et faire convaincre. Alors, quels sont les objectifs de la communication ? Alors, tout d'abord, la communication rassemble plusieurs éléments. L'action, le fait de communiquer, d'établir une relation avec l'autrui, de transmettre quelque chose à quelqu'un. L'ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion d'un message près d'une audience plus ou moins vaste et éterogène. L'action pour une entreprise d'informer et de promouvoir son activité auprès du public, d'entretenir son image et ce qu'il se soit le procédé médiatique utilisé. Alors, elle concerne bien sûr la communication interpersonnelle de groupe de masse, que l'animal est la plante, communication intra- ou inter-espèce, ou la machine, télécommunication, nouvelles technologies. Donc, ce que vous devez retenir, bien sûr, il paraît clairement que le plus déterminant dans un échange est la part de ce qu'on ne dit pas, donc l'impact des mots lui et minime. Dans toute situation de communication, l'émetteur met en place une stratégie variable selon son attention et le statut des récepteurs de son message. Comme je viens de le dire tout à l'heure, il choisit des outils de communication afin quoi ? Afin de faire convaincre, d'attirer l'attention et aussi transmettre des messages. Et faire attentif, d'accord ? Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'on a fait une bonne communication, sauf si on arrive à atteindre un tel objectif qui nous sert d'abord de se communiquer. Je viens d'arriver à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez bien compris. On se verra la prochaine fois. Au revoir.